Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Bien ? Très bien. Ouais, super. Bon, écoutez, je suis ravi de vous accueillir au chantier AMEL. Ça fait longtemps qu'on en parlait. Ça y est, ça prend forme. Donc, je vais pouvoir vous présenter aujourd'hui le bureau d'études, nos différents services et puis les différents bâtiments avec le processus de fabrication. Vous allez voir de A à Z comment on construit un AMEL 50, un AMEL 60. Voilà, donc ici, on a ici les plans de coupe, les sections et l'ensemble du plan du bateau. Bien sûr, tous les plans sont répertoriés à côté. Là, on a le schéma de base. Donc, on a ici des profils d'OMA qui sont un petit peu particuliers parce qu'on le verra sur le bateau. On a la possibilité, grâce à un enroulement électrique, de manœuvrer les voiles du cockpit. Donc là, on a un profil qui est au tout début. Celui-ci est fini, il va partir donc dès demain avec un bateau qui est chargé sur la main au port pour préparation avant la semaine de livraison. Nous arrivons à l'atelier de scènerie. Là, c'est donc une main courante qui est traitée en ce moment. Il va y avoir à peu près deux heures de travail et tout est fait à la main avec une très belle peau. Donc là, on est déjà assez avancé. C'est toute une structure qu'on va mettre au fond du bateau et qu'on va stratifier tout ce squelette. On se trouve dans l'atelier de meniserie, ce qui est assez peu commun parce que beaucoup de chantiers sous-traitent la meniserie. Ici, on travaille le massif, le lamellé-collé, le contreplaqué et on réalise tous nos meubles à l'interne. On vient de voir la menuiserie. Là, ce sont des fosses pour les amels 50, donc qui sont là dans des conformateurs. Celui-ci est assez avancé. On a vu un amel 60 qui était déjà cloisonné comme celui-ci. Celui-ci, encore plus avancé, il est ponté. On a vu un amel 60 tout à l'heure aussi ponté. La prochaine étape, ce sera la piscine pour une période de tests. On arrive de la fosse du 50, vous vous souvenez du bâtiment. Le bateau va passer trois semaines en piscine pour réaliser un certain nombre de tests avant de partir au port pour la préparation et la livraison. ... ... ... ... ... ... ...